Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la perception. Donc la perception, c'est la façon dont les informations sensorielles sont organisées, interprétées et font l'objet d'expériences conscientes. Et pour bien comprendre en quoi la perception est différente de la sensation, on va s'intéresser à deux approches. Premièrement, l'approche descendante, c'est-à-dire qu'en fait on part de ce qui est déjà dans notre cerveau, que l'on a déjà intégré, pour nous aider à traiter les stimuli dont on fait l'expérience. Et la deuxième approche, c'est l'approche ascendante, donc du bas vers le haut. Et cette approche, elle se base sur le principe qu'on a la sensation d'un stimulus que l'on va intégrer. Donc vous voyez, l'idée c'est que l'on part de la sensation, on l'intègre, et cette sensation devient intégrée dans notre cerveau, dans notre perception. Donc par exemple, si vous êtes au restaurant, que vraiment l'ambiance est très très bruyante, vous entendez peut-être un peu de musique, des personnes qui parlent, des bruits de serveurs, mais cependant, à un certain moment, il y a vraiment un bruit qui va vous déranger. Par exemple, un serveur va faire tomber une assiette, et ce stimulus que vous n'aviez pas intégré, il part précisément de la sensation pour arriver jusqu'à une perception que l'on intègre. Un exemple d'une approche descendante consisterait par exemple dans le fait que l'on a perdu ses clés. Comme ce sont nos clés, on sait à quoi elles ressemblent, par exemple elles peuvent être rouges, et donc on utilise cette expérience passée, cette connaissance du fait que les clés soient rouges, pour tenter de reconnaître dans l'environnement général, et bien précisément les clés que l'on recherche. En fait, dans l'approche descendante, on part du connu pour nous aider à reconnaître des stimuli, alors que dans l'approche ascendante, les stimuli ne sont pas connus, et donc on va les intégrer. Et ça c'est intéressant parce que ça nous montre précisément la différence entre la perception et la sensation. La sensation c'est vraiment quelque chose de physique, alors que la perception c'est plus quelque chose de psychologique. Par exemple, on pourrait dire que la sensation, ça consiste dans le fait que si on sent du chocolat, et bien c'est la sensation brute de sentir du chocolat, alors que la perception ce serait par exemple le fait que cette sensation nous rappelle par exemple l'odeur que l'on avait chez notre grand-mère lorsque l'on était petit. La sensation c'est vraiment les données qui sont brutes, alors que la perception c'est davantage quelque chose qui est organisé et qui est interprété. Alors cependant, bien que la perception repose sur la sensation, ça ne veut pas dire que toutes les sensations donnent lieu à des perceptions. Puisque en effet, il y a un phénomène qui s'appelle l'adaptation sensorielle, et cette adaptation sensorielle, ça nous permet de filtrer toutes les sensations qui ne nous sont pas utiles. Ça, ça arrive très très couramment, par exemple si on habite près d'un chemin de fer, et que le train passe régulièrement, et bien on va finir par filtrer complètement le passage du train dans notre perception. Le train continue de passer, la sensation est toujours reçue par notre corps, mais cependant, notre perception fait le tri et nous dit que ce bruit de train qui revient régulièrement, et bien ce n'est pas nécessaire d'en avoir conscience. De la même manière, lorsque l'on est dans une soirée et que l'on essaye de se concentrer vraiment sur une conversation en particulier, et bien il peut y avoir un bruit de fond, il peut y avoir des conversations, de la musique, etc. Ce que l'on va entendre vraiment consciemment, c'est la conversation sur laquelle on porte notre attention. Et d'une certaine manière, heureusement que notre cerveau est capable comme ça de filtrer tous ces bruits, toutes ces sensations inutiles, sinon notre vie courante serait vraiment rendue très très difficile. Alors ça, cette adaptation sensorielle, on peut l'observer à partir d'une expérience très très connue, d'une étude réalisée par Daniel Simon et Christopher Chabry en 1999, qui consistait à demander à des participants de regarder un match de basketball, avec des joueurs habillés en blanc et en noir, et de compter le nombre de fois que les personnes habillées en blanc se passaient la balle. Et au cours de cette vidéo, il y a un gorille qui se déplace sur le terrain, mais comme les participants sont vraiment concentrés sur une tâche, et bien ils en omettent complètement le fait qu'il y ait des choses absurdes qui se passent sur le terrain. Et ça, ce phénomène, ça s'appelle la cécité d'inattention. Comme on se concentre vraiment sur quelque chose en particulier, et bien on en nommait les choses qui sont les plus évidentes. Alors ensuite, la perception peut également être affectée par nos croyances et nos valeurs. Par exemple, dans le cas de l'illusion de Muller-Layer, cette expérience, on peut la voir sur la gauche, et elle nous montre qu'en dessinant des flèches vers l'intérieur ou vers l'extérieur, sur des lignes, et bien ça modifie notre perception de leur longueur. Et lorsque l'on applique ce principe à une image en trois dimensions, et bien ça modifie également notre perception des longueurs. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que les occidentaux sont plus sujets à cette illusion que d'autres peuples. Et ça, c'est dû au fait qu'en Occident, on a l'habitude de voir des constructions avec des lignes droites. Et comme on a cette habitude, et bien généralement les lignes qui se situent plus proches de nous, comme elles se situent plus proches de nous, elles doivent être plus petites que des mêmes lignes qui se situent plus loin, et qui en apparence ont la même taille. Alors que par exemple, pour un autre peuple, par exemple les Zoulous, en Afrique du Sud, et bien comme eux, ils ont une architecture qui est plutôt ronde, ils sont moins sujets à cette illusion. Donc notre perception est vraiment modelée par nos croyances, par nos valeurs, par notre cadre socio-culturel, puisque encore une fois, la perception ce n'est pas simplement quelque chose de physique, mais c'est véritablement quelque chose de psychologique. Et ça, on l'a observé pour le cas de la vision, mais c'est valable pour toutes les autres perceptions liées à d'autres sensations, par exemple que ce soit l'ouïe, l'odorat, ou d'autres choses. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la perception, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501